Salut les amis c'est T-Duck et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau coin coin des copains et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Psydeles ! Aller bonjour ! Bonjour Psydeles ! Ça commence bien ! Comment tu vas bien ? Ah ça va bien et toi ? Ah bah écoute ça va bien, ça va bien hein ! Pourquoi je prends cette voix ? Ah super ! Ah super ! Alors aujourd'hui Patrick Sébastien ! C'est génial ! C'est génial ! Tout d'abord pourquoi le pseudo Psydeles ? Le pseudo Psydeles, mon dieu ! Ah oui hein t'es pas ! Pseudoception ! Et bah c'est ça, c'est un peu ça. Mais ça n'existait pas encore Reception à l'époque mais bah... Mon pseudo c'est de ne pas en avoir... Toooooooon ! Pour de vrai ? Bah pseudo-lai ça veut dire sans pseudo basiquement donc voilà c'est ça, c'est drôle. Ah d'accord, donc en fait ton pseudo c'est que t'as pas de pseudo. C'est ça. Ah ouais c'est un concept, c'est un concept. Moi, je concept toi. Euh... c'était quoi ça ? Euh... qu'est-ce que tu nous proposes de beau sur ta... slash tes chaînes ? Est-ce que tu as deux chaînes ? En fait j'en ai même techniquement trois mais euh... Oui mais la troisième tu l'as abandonné et t'as pas sorti de vidéo depuis huit mois et ta dernière vidéo c'est les pseudo-critics sur Batman The Animated Series. Oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de parodie effectivement mais euh... Bah essentiellement je fais du jeu vidéo, hein, pour faire original disons. Euh... sur la chaîne Critical Da Magix qu'on peut me retrouver essentiellement euh... je fais donc des critiques de jeux vidéo. Et je vais pas répondre euh... je vais pas dire c'est quoi la différence entre une critique à un vidéo test parce que peut-être que c'est une question donc je ferme ma gueule. Euh... non, non. C'est pas grave. Alors euh... je fais des critiques de jeux vidéo, voilà. Euh... il faut dire les gens qui sont curieux ils iront voir et puis ils font euh... c'est vachement mieux. Euh... mais je ne fais pas que ça aussi. Bah des fois on fait des débats, des fois je fais d'autres bricoles sur cette chaîne. Euh... mais en ce moment c'est plus des critiques. Euh... et d'autres trucs avec le jeu vidéo. Sur ma chaîne Pseudoles 1 euh... C'est encore des trucs qui touchent au jeu vidéo mais un poil plus euh... personnel disons. Disons-le comme ça. Oui ça va être bien. Euh... avec par exemple deux programmes courts qui j'appelle ça euh... spoilers et le répondeur. Ça touche au jeu vidéo. Genre spoiler c'est un truc qui dure 3 minutes. Où je spoil basiquement un jeu vidéo. Parce que j'avais envie de prendre une phobie de joueur et d'en faire un truc rigolo. Et donc je spoil un truc et après je fais des blagues avec. Et voilà. C'est très con à vendre ce principe là. Mais c'est pas grave. Allez voir au pire vous voyez c'est pas très long. Mais le répondeur... Puis j'ai envie de dire le dernier épisode de spoiler que j'ai vu c'est... Tu spoil quoi ? Euh... un jeu de catch. Je spoil un jeu de catch oui. Donc euh... j'ai envie de dire des fois... Oui parce que... Mais y'a des vrais spoils et après y'a des trucs complètement euh... bêtes. Oui. Voilà. C'est ça qui est rigolo. C'est ça qui est rigolo. Cette espèce de décalage... Et euh... et de l'autre côté le répondeur c'est un principe tout aussi stupide mais qui me fait beaucoup rire. C'est euh... je pars sur le principe que des personnages de jeux vidéo me laissent des messages sur mon répondeur. Voilà. D'accord. Et du coup je filme mon... non mon ordinateur non. Je filme mon téléphone fixe et je change un petit peu le décor selon le personnage qui m'appelle et je mets plein 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 de références. Et... et personne ne comprend mais moi ça m'amuse beaucoup de faire ça donc c'est le principal. Euh... et à côté de ça euh... qu'est-ce qu'il y'a d'autre sur euh... cette chaîne là ? Ah oui il y'a mon espèce de let's play sur euh... mon espèce de let's play euh... slash euh... télé euh... enfin slash télé réalité bizarre euh... programme euh... Don't Starve Mino hein... qui est donc une espèce d'aventure suivie euh... sur Don't Starve où je fais des petits montages et des petits trucs rigolos. Et euh... dernier truc qui reste sur cette chaîne décidément euh... Red Barrel donc euh... le truc le plus grand public que je fasse je pense. Oui mais ça a rien à voir avec l'éditeur de... Voilà euh... non rien... c'est pas du tout le jeu des gens qui ont fait Hot Class. Ce n'est pas moi qui ai fait Hot Class, ne me tapez pas dessus. Euh... ou en gros bah le principe de Red Barrel c'est comme son nom l'indique d'une certaine façon, c'est de parler des trucs, des espèces de conventions et de cliches, même plus des conventions, c'est des clichés du jeu vidéo qui sont un peu énervant. D'où le nom Red Barrel qui vient des... barils rouges hein, que tout joueur de jeu vidéo euh... connaît je pense. Voilà. Il n'y a eu qu'un épisode pour le moment mais je suis toujours sur le deuxième, ça me demande un petit peu de taf à faire sans compter que je continue quand même de faire des critiques et tout à côté. Donc euh... je prends un petit peu de temps pour faire ça mais la qualité est au rendez-vous, j'espère en tout cas. J'ai fait tout pour, voilà, et je pense qu'à part la chaîne Napric où je fais des parodies où je fais n'importe quoi avec Mickey et tout ça, je pense qu'on a fait le tour de ce que je fais sur internet, voilà. Oui ? Et c'est déjà pas mal ? C'est déjà pas mal ! Euh... je ne sais pas si tu as répondu à des questions que j'ai... non je ne pense pas. Regarde Coche, je sais qui t'est sûr. Euh... des amis en commun, donc les Moggy, hein, on fait un petit coucou à Moggy. Un coucou ! Aux Moggy. Aux Mogs. Mais pas à Madame Mog, non pas elle. Non, non, j'ai l'habitude de les appeler les Mogs, je ne sais pas pourquoi. Oui. Il m'a dit que tu connaissais plein de vidéomakers un petit peu pourris. Oui. Et déjà, est-ce que j'en suis un ? Rassure-moi. Non. Non, oulala, si tu savais les choses que j'ai vues. Je reviens de loin. Je reviens de l'enfer. Question un peu plus sérieuse, comment tu les déniches ? Je les déniche, alors c'est moins facile maintenant. Mais par exemple, à l'époque de Dailymotion, j'allais en fait de liste d'amis en liste d'amis. Genre j'allais sur ta chaîne, on va dire, sur ta chaîne Dailymotion et j'allais dans ta liste d'amis. Et puis admettons que tu en es 10, je cliquais sur, je ne sais pas, sur 3 ou 4 et après j'allais dans leur liste d'amis. Et à force de descendre comme ça, je dénichais des trucs très sympathiques. D'accord. C'est... C'est très con, hein. J'ai pu voir certains... Sur Youtube, c'est les commentaires aussi, des fois. Ah oui, les commentaires, je fais des vidéos, allez voir... Non, il y a encore, même pas forcément que des trucs comme ça. Juste des gens que tu vois sur plein de vidéos, tu les... Hum, mais que fait-il ce monsieur ? Et tu vois qu'il fait des trucs. Oui, j'ai pu voir certaines de tes découvertes. Ouais, ouais. Il y a des trucs bien. Ouais, ouais, ouais. Bah voir quelqu'un manger de la galette des rois, c'est fascinant ! C'est un bêtisier, tu peux pas comprendre. Ouais, ouhouhouhou ! D'ailleurs, tu fais très bien l'homme qui demande de la galette des rois. Ouais, n'est-ce pas ? Tu veux de la galette ? Ouais ! En mêmef, on va pas s'attarder, là-dessus ! Oh putain, je suis méchant là... Depuis quand tu joues aux jeux vidéo ? Oh putain, euh... Je sais pas trop. Ton premier souvenir? De jeu vidéo ? Alors je sais que j'avais joué à un jeu gerneWhat ESOP sur l'ordinateur d'une maison, donc ça devait être peut-être un Atari ou un truc comme ça sinon moi ma première console c'était la Mega Drive 2 je crois, ma première console à moi, pas celle où je jouais chez les amis la Mega Drive 2 en bundle avec le roi lion c'est un très très bon jeu oui, le roi lion qui d'ailleurs pour la petite anecdote, je n'ai fini qu'à l'âge de 18 ans parce que je n'arrivais pas à passer un niveau quand j'étais gamin je ne l'ai jamais fini voilà, moi je l'ai fini je crois pendant facilement deux ans, je suis resté au niveau des singes que tu devais crier sur les singes roses pour les faire tourner après il y avait le passage avec l'autruche il fallait sauter, double sauter oui, le double saut je le ratais tout le temps et je le rate encore des fois saloperie il est très très dur ce jeu des fois je te trouve un petit peu un petit peu dur dans tes pseudo critiques est-ce que c'est fait exprès ou pas ? est-ce que c'est fait exprès ou pas ? peut-être un peu des deux peut-être un peu des deux tu le penses un peu mais tu l'exagères un peu bon alors finalement peut-être plus je le pense que je l'exagère mais ouais des fois des fois genre vraiment je ah j'ai perdu le mot qu'il me faut et du coup j'ai l'air d'un con j'appuie vraiment avec insistance voilà c'est le mot j'insiste vraiment sur un truc que je trouve assez épouvantable genre quand j'avais fait la critique de Naruto alors là oh là là ça a été le tollé de plein de narufans salut les narufans je ne vous aime pas je ne l'ai pas vu c'était lequel de Naruto ? le Naruto Ultimate Ninja Storm Naruto Shippoden Ultimate Ninja Storm 2 etc ah bah ils sont sympas les jeux je le trouvais épouvantable voilà justement du coup j'en profiter pour dire j'aimais pas Naruto Shippoden je vais t'avouer pendant facilement je l'avais acheté pendant deux mois j'arrêtais pas de dire que ce jeu était de la merde et quand j'ai compris qu'on pouvait vraiment faire des combos et déjà que j'ai découvert qu'on pouvait choper des personnages je me suis dit ah non finalement il est pas si mal après l'univers de Naruto j'en ai rien à carrer ouais mais bon tu vois le mode histoire et tout c'était vraiment épouvantable quoi oui le mode histoire par contre après non ouais globalement le but d'une chose de critique c'est pas de descendre un jeu juste pour descendre un jeu il y a des gens qui le font très mal et libres à eux de continuer mais moi quand je descends un jeu c'est vraiment que j'ai pas aimé le jeu genre dans The Last of Us c'est pas que je l'ai bah c'est un bon jeu tu vois mais c'est tout c'est juste un bon jeu voilà bah sauf que tout le monde te dit que c'est le jeu même le jeu de la génération selon les gens sur Gamecult donc c'est dire bah moi j'ai eu à peu près le même problème récemment sur GTA V je trouve c'est c'est un très bon GTA c'est peut-être oui ouais voilà sûrement le meilleur GTA pour moi ça reste Vice City parce que j'ai adoré Vice City c'est pas ça enfin oui Vice City est bien aussi moi j'ai beaucoup aimé le 4 mais c'est vrai que il y a le 5 est très bien aussi mais voilà il est pas il est pas irréprochable et de toute façon j'ai un credo oui aucun jeu c'est qu'aucun jeu n'est parfait oui la perfection n'existe pas à part chez Pseudolès et T-Duck surtout T-Duck parce que bon c'est pour ça justement que The Last of Us tu vois j'insiste sur le côté que non c'est pas un jeu parfait parce qu'il s'est tapé des 10 sur 10 de partout et que je trouve ça assez bah stupide voilà j'ai pas d'autres mots bah oui mais de toute façon c'était pseudo critique il y a des jeux que tu dis que tu aimes bien ah oui plein même oui comme Mark of the Ninja Mark of the Ninja c'est sûrement l'une de celles où je suis vraiment le plus emballé dessus en plus il n'y avait pas de texte trop dessus donc je suis vraiment parti en genre waouh c'est super c'est vrai qu'il est très très bien je vous le conseille et il vaut pas cher je crois et puis tu vois même le truc genre pseudo critique en fait j'ai choisi mon pseudo mon pseudo j'ai choisi mon pseudo de Pseudolès avec une avec une petite filouterie c'est que en appelant mes vidéos les pseudo critiques oui c'est les critiques d'un côté c'est d'un côté c'est ça c'est parce que c'est Pseudolès qui l'est fait mais de l'autre côté ça fait jeu de mots les gens ils pensent des fois qu'ils vont regarder un truc fait à l'arrache tu vois genre des pseudo critiques pas des critiques des pseudo critiques vois-tu c'est filou et donc en fait tu n'as vraiment pas aimé Combat de Dinosaures Géants non voilà j'ai pas trop aimé je t'avouais il y a super longtemps je sais plus pourquoi je regardais un magazine et j'ai vu Combat de Dinosaures Géants et la jaquette avait l'air accrochieuse j'ai fait il a pas l'air si mal je l'ai jamais acheté je l'ai jamais acheté je l'ai jamais trouvé j'ai acheté que la jaquette mais j'étais genre la jaquette m'avait je sais pas je me suis dit ça peut être pas si mal en fait je savais pas que c'était il y a des jaquettes de jeu qui sont bien après je savais pas que c'était juste un jeu de combat à la Tekken 2 ouais à la KKN 2 même c'est nul ce truc Tekken 2 je crois que c'était plus plus mieux c'était plus punchy que ce truc là plus mieux bien c'était plus mieux bien attends j'en suis où là tu as quelle console chez toi alors j'ai la Playstation 3 la Xbox 360 la Wii le Gamecube la Dreamcast ah toi tu dis le Gamecube oui et il me reste il me reste une c'est la Playstation 2 et la DS il me reste une donc j'en dis deux ah tu dis le Gamecube oui je dis le Gamecube le Gameboy ce n'est pas grave vous pouvez dire là vous pouvez dire le vous pouvez dire tu non encore encore le Gameboy je l'entends beaucoup et le Gamecube je t'avoue c'est la première fois que j'entends ça je sais pas je pense à un cube à un apéricube donc du coup le Gamecube ah ouais un cube un jeu un Gamecube oh une manette oh putain une française de merde et aussi une carte mémoire une carte mémoire une prise péritée tu t'es fait niquer psodolace tu t'es fait niquer un transformateur en train de faire l'unboxing virtuel du Gamecube c'est trop bien comment t'es venu l'envie de faire des vidéos ah et bah deux personnes justement c'est finalement je dis pas que je regardais pas de vidéos enfin quoi que je regardais très très peu de vidéos de jeux vidéo avant d'en faire en fait mine de rien oui en fait c'est juste pas j'aime bien les jeux vidéo j'aime bien en discuter avec des amis et tout et puis quand j'ai vu qu'il y avait des vidéos enfin qu'il y avait la possibilité de poster ses propres vidéos je me suis dit un jour je ferai sûrement ça sauf que je n'ai jamais eu le matos au début et puis j'ai j'avais un peu de mal un peu de mal à sauter le pas excuse moi des fois je cherche des mémos du coup je fais des blancs du coup j'ai pas mal gratté j'ai pas mal fait des genre des des papiers où je donnais mon avis sur un jeu tu vois je tenais un blog où j'avais quasiment pas de visiteur mais je m'en foutais je postais juste mes trucs pour moi m'éclater à écrire le truc t'es content j'étais très content j'étais super j'ai fait mon papier sur Bioshock attends quand tu dis un blog c'était un vrai blog ou un sky blog pour rigoler non c'était un truc over blog je crois dommage c'est le sky blog officiel de Pseudoles ouais et sinon ouais non non j'ai pas été inspiré genre par Hooper par Jude ou genre du Groening ou quoi que ce soit d'accord en fait t'es venu comme ça ce qui est d'une certaine façon un bon moyen d'avoir sa propre personnalité sur les vidéos oui c'est sûr c'est sûr et maintenant du coup j'en regarde plein plein j'en regarde plein j'ai fait que ça que ça moi fuck le travail moi je regarde des vidéos testeurs ouais qu'est-ce que tu penses de la presse spécialisée jeux vidéo que ce soit autant magazine que site j'en lis j'en lis pas des masses après je sais qu'ils travaillent enfin ils bossent dans des conditions qui sont pas forcément exceptionnellement cool genre avec les éditeurs au dessus tout ça je trouve pas ça très très sain comme truc mais en même temps ils sont un peu obligés de dépendre comme ça d'une force supérieure on va appeler ça comme ça après je trouve qu'il y a des trucs bien et je trouve qu'il y a des trucs épouvantables genre jeuxvideo.fr avec ses vidéos découvertes avec des journalistes qui n'ont jamais joué à des jeux donc c'est super et puis voilà il y a plein de trucs qui ne vont pas donc les notes tout ça ça ne va pas il y a plein de trucs qui seraient à jeter mais ce n'est pas possible en fait ouais moi le seul site que je peux vraiment pas blairer c'est Gameblog je sais pas pourquoi Gameblog peut-être parce qu'il y a Julien Chiesse dedans je ne sais pas sûrement je le cache pas Julien si tu regardes cette vidéo ce qui m'étonnerait je n'ai rien de personnel contre toi mais je ne t'aime pas je ne sais pas pourquoi il m'énerve j'ai l'impression qu'il est voilà je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression qu'il était slick avec les clés je vais m'arrêter là parce que la dernière fois j'en parlais avec un collègue et limite j'étais à l'insulter le gars je sais pas pourquoi non mais Julien Chiesse il a une tête à claque je sais pas tu sais qu'il parle de jeux vidéo j'ai l'impression qu'il est là plus pour le buzz qu'autre chose enfin bref question suivante question suivante selon toi c'est quoi le pire jeu de toute l'humanité il y en a plein le pire jeu de toute l'humanité qu'est-ce que c'est que cette question c'est genre j'aime bien savoir c'est quoi le pire jeu des gens mon pire jeu à moi oui ton pire jeu à toi le jeu que même peut-être tu l'attendais et tout et tu as joué mon dieu j'ai joué à pas mal de grosses purges il faut le savoir et c'est pour ça que souvent quand je vois des gens qui mettent des trucs genre Dark Sector en pire jeu je suis comme mais dis donc il y a plein de jeux qui sont pas bien je sais que t'aimes bien Batman donc je pense à Batman Dark Tomorrow sur Gamecube qui est un insupportable insupportable clone foireux de Metal Gear Solid il est très très mauvais il est très très mauvais ceci dit il a tendance à me faire un petit peu rire tous les jeux Batman sur Gamecube sont assez mauvais ouais mais celui-là il est particulièrement chargé quand même mais il a tendance à me faire un petit peu rire ne serait-ce que pour Batman qui saute en levant les coudes ça me fait beaucoup rire à chaque fois donc du coup je dirais je sais pas je pense peut-être à Ninja Brainman sur Playstation 2 et Wii je ne connais pas et Nintendo Wii c'est un jeu qui est donc un jeu en boîte que tu peux finir en 46 minutes ah oui véridique c'est-à-dire que moi je l'ai fini en 1h30 parce que je suis mort donc en fait c'est une abomination il n'y a rien tu vois il n'y a rien à sauver tu vois tu peux même pas dire que c'est joli que c'est mignon non il n'y a rien la musique est nulle les bruitages sont nuls le gameplay est naze tout est insupportable sinon après il y a Alone in the Dark aussi le dernier oui oui il était bien 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 chargé aussi ouais ouais je dirais peut-être ça je dirais peut-être ça va pour ça t'imagines le jeu que tu as cité il y a des gens qui l'attendaient peut-être qui l'ont acheté le genre de sa sortie 70 euros je ne suis pas sûr non en plus c'était sur Wii donc c'était 50 euros maximum t'as dit PS2 PS2 ouais ouais mais PS2 je ne sais même plus je ne sais plus combien ça c'était 70 euros à l'époque je sais je ne sais pas je ne sais plus tu vois ça faisait longtemps en tout cas c'était de la merde c'était bien de la merde euh tout 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 qu'est-ce que tu écoutes comme musique euh un petit peu tout hein euh enfin pas la musique classique du rock la musique électro enfin en fait j'écoute du moment du moment ou alors si t'avais un artiste a cité Skrillex peut-être non c'est qui ça c'est le mec qui fait de l'électro ça va de la dupe step de la dupe step non euh allez je veux dire polysics parce que c'est bien polysics ça donne la pêche polysics d'accord polysics euh comment t'es venu c'est vraiment parce qu'il faut en garder 15 sinon aujourd'hui rien comment t'es venu d'idée de l'émission Red Barrels qui est quand même une très très bonne émission que je conseille manger sans manger du Red Barrels comment l'idée m'est venue déjà je ne sais plus euh tac 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 c'est une belle histoire c'est une belle histoire tout commence un mardi plus vieux non pas du tout je me rappelle pas du tout alors que c'est c'est pas si vieux que ça je pense qu'en fait c'était genre j'ai pas mal cogité une nuit sur ce que je pourrais sur un truc que je pourrais faire et puis je me suis dit mais il y a des gens qui il y a pas beaucoup de gens qui parlent des clichés énervant sur le jeu vidéo en émission et tout et je me suis dit ouais c'est bien et tout donc je réfléchis je me dis qu'est-ce que je pourrais parler alors je pourrais faire ouais les murs invisibles le prochain et d'autres et donc j'ai trouvé plein de sujets et je me suis dit ouais c'est cool je pourrais faire ça je pourrais faire un truc un peu plus grand public que le répondeur tout ça avec des trucs un peu rigolos et puis après le nom je crois qu'il est venu assez rapidement aussi avant j'avais failli appeler ça souriez vous êtes cliché mais finalement je me suis dit Red Barrel c'est plus simple c'est plus classe puis après du coup j'ai eu l'idée de l'habillage avec le petit tonneau et tout voilà et ouais je sais pas j'essaye de faire des trucs qu'on voit pas trop sur internet en fait j'essaye de faire des émissions comme j'aimerais en regarder d'accord c'est très bizarre et c'est pour ça voilà le répondeur c'est pareil c'est une idée à la con un jour je faisais je m'enregistrais en disant n'importe quoi et puis j'ai pris la voix du premier ministre du jeu Binary Domain et donc du coup après je me suis dit putain mais ce serait trop bien si genre les persos ils m'appelaient sur mon répondeur et puis voilà en fait t'es un petit peu schizophrène peut-être je sais pas faudra que je consulte mes autres personnalités pour savoir et donc tu sais tu fais bien le ministre de Binary Domain en plus techniquement j'ai refait le jeu il y a pas longtemps c'est pas le premier ministre c'est genre le ministre de l'intérieur un truc comme ça mais toi il parle avec l'accent du sud comme ça le président était un robot j'ai jamais fait Binary Domain mais il parait que la VF est un chien la VF est exceptionnellement ringarde mais c'est très drôle la ringarde à faire mais le jeu en lui-même il est bien c'est pas génial mais ceci dit ça a le mérite d'être plus drôle disons que le gunfight est plus sympa que celui de Gears of War selon moi bien sûr parce que j'aime pas tirer sur les locustes je trouve qu'on sent rien alors que là les robots tu vois en plus ça donne un petit côté terminateur des fois quand tu leur coupes les jambes ils rampent vers toi genre c'est un raconneur et je trouve ça beaucoup plus drôle en fait d'accord parce que je t'ai vu y jouer récemment sur Xbox t'es espienne non non je me connais je vois plus de là est-ce qu'il joue à Binary Domain à Binary Domain Binary Domain Domain donc voilà ça fait combien de temps que tu fais des vidéos alors tu vois j'ai regardé des interviews et je voyais que tu posais cette question du coup je fais merde il va me la poser je crois que ça fait 3 ans mais je suis même pas sûr peut-être plus peut-être moins je sais plus donc là en fait t'es en train de me dire que tu regardes mais vite mon dieu mon dieu regarde mes vidéos mais j'aime bien savoir je suis curieux ouais ouais je sais mais quand j'ai entendu que t'avais posé cette question à je sais plus à qui c'était du coup je me suis mis à réfléchir genre merde ça fait combien de temps je ne sais plus bon bah voilà ça fait à peu près 3 ans grosso merdo on va dire 3 ans aujourd'hui voilà c'est mon anniversaire super abonnez-vous mettez des pouces verts trop bien en fait ça fait entre entre 1 et 18 ans que je fais des vidéos voilà c'est ça avec quoi tu enregistres et tu montes tes vidéos j'ai un hdpvr pour les captures consoles qui va bien et puis je monte sur sony vegas ou after effect selon le besoin du moment d'accord ça coûte cher les hdpvr quand même bah plus tant que ça ça veut rien dire ça c'est plus trop plus trop maintenant en fait en fait je veux dire pas tant que ça et plus trop du coup ça fait plus trop que ça tu vois c'est clair ouais c'est vrai que c'est un peu chiant bah je veux dire à une époque ça coûtait genre 500 euros tu vois un peu comme tout tout coûte horriblement cher quand ça sort et puis finalement maintenant t'en trouves à 120 un truc comme ça ouais ouais 120 euros ça fait mal quand même 120 euros ça reste 120 euros mais ceci dit il y a des gens qui s'achètent une xbox one tu viens de clasher les possesseurs de xbox one non je viens de clasher un mec qui ne sait même pas que je le connais qui ne sait pas qui je suis qui filme sa télé avec un appareil photo alors qu'il s'achète une xbox one bref on peut passer la question suivante je crois savoir de qui tu parles combien de temps tu mets pour faire une vidéo du commencement du tournage jusqu'à l'upload c'est une question que je n'aime pas qu'on me pose déjà parce que je n'en sais rien c'est vrai en plus et puis de l'autre parce que je n'aime pas il y a des gens tu vois qui se servent de cet argument là pour justifier que leur vidéo elle est bien genre attends vous avez passé 15 heures sur ma vidéo elle est fortement géniale non tu peux faire 15 heures de merde je ne sais pas voilà je ne sais pas ou alors pas forcément le temps mais le processus disons que pour une critique on va partir sur ça vu que c'est le truc que je fais le plus régulièrement et que je suis bien rodé sur ce truc là pour un texte je ne sais pas deux jours mais tu vois pas deux jours pleins c'est ça que je n'aime pas ouais si on veut tu joues et après tu te dis oh mon dieu je pourrais marquer voilà c'est ça des fois je suis grave inspiré donc en une journée ça peut être torché et puis des fois bon bah je fais des pauses tout ça donc on va dire deux jours pour le texte après la capture ça se fait généralement en une après-midi et puis enregistrement ça se fait on va dire la matinée de les captures du coup hop la journée elle est faite et le montage ça peut prendre une bonne après-midi voilà on va dire donc trois jours et demi oui je prends trois jours et demi pour faire mes vidéos je sais juste que Red Barrel j'ai mis neuf mois à sortir le premier je m'en souviens parce que neuf mois tu vois ça fait genre un bébé je trouvais ça drôle genre mon petit bébé donc en fait j'espère juste que le deuxième ne mettra pas neuf mois j'en suis à trois pour l'instant donc ça va aller je pense le sortir avant 2014 wow teaser teaser exclusif sur la chaîne world première de T2 de T2 t'es du dédicace mais voilà mais sinon après je peux pas te dire alors pour monter un Don't Star Mino ça me prend précisément 12h30 je sais pas d'ailleurs tu continues le Don't Star Mino il faut que il faut que je capture mais en fait là je suis pas mal sur Red Barrel en ce moment et en fait j'ai fait Red Barrel aussi parce que c'est un truc tu vois c'est un tu vois c'est peut-être le projet le plus ambitieux que j'ai niveau montage tout ça écriture parce qu'en fait je suis rodé maintenant sur les critiques je sais pas si on peut dire que c'est prétentieux mais le fait est que c'est le cas je suis rodé le texte il vient bien la capture je sais ce que je veux j'arrive à monter tout ça assez facilement c'est assez fluide tu vois et du coup j'avais envie d'un truc un petit challenge vraiment Red Barrel je suis très content parce que ça me ça demande pas mal d'investissement du coup je suis très content et je sais plus du coup du tout pourquoi je disais ça à la base à la base la question c'était combien de temps pour faire une vidéo mais c'est une partie super on digresse complètement c'est super d'ailleurs moi je sais même pas comment je suis tombé sur ta chaîne parce que bien avant que les mocs me parlent de toi j'ai tombé sur ta chaîne Pseudo S1 et j'avais regardé tout ça et je sais pas c'était un après-midi où je traînais je traînais sur Youtube et je te jure mais je suis allé dans les méandres de Youtube et je t'ai trouvé la lumière au bout de Youtube dernière petite question à la cool ton meilleur souvenir de gaming mon meilleur souvenir de gaming on va dire Killer7 d'accord tout simplement tout simplement Killer7 de bout en bout tu vois du début du jeu à la fin du jeu en plus je me souviens parce que Killer7 à l'époque j'habitais en patelin et tout je pouvais pas aller genre dans la grande ville qui était à côté sans mes parents tu vois j'étais jeune et bête et maintenant je ne suis plus que bête et en fait j'avais un ami qui habitait j'avais un ami qui allait au même lycée que moi et qui habitait dans la ville elle elle-même et du coup je lui ai dit tu pourrais chercher dans les boutiques s'il n'y a pas Killer7 et tout il a l'air trop bien ce jeu et il me l'a amené et le lendemain donc au lycée on a été au cybercafé un matin et on y a joué on a fait c'est trop bien et tout et ouais Killer7 vraiment c'est peut-être un de mes jeux un de mon jeu préféré c'est trop bien et donc tu as séché les cours non non on n'avait pas cours le matin faut pas déconner non plus je suis sérieux attention c'est B.E.P.C j'ai B.E.S.R niveau 2 niveau 2 wow bon bah l'émission est terminée oh non on a déjà fait les 15 questions c'est rapide c'est rapide on est à 30 minutes c'est pas du tout rapide je traîne comme une grosse merde donc non c'est le temps passe vite avec Pseudolèche avec Pseudolèche avec Pseudolèche Pseudolèche tu as un certain talent aussi pour imiter certains petits youtubeurs pourrais-tu nous en faire un ou deux non s'il te plaît non ah dommage j'ai mal à la gorge en fait depuis tout à l'heure oui parce que tu m'en as fait un ou deux juste avant ah là 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 sans parler d'hier où on a parlé c'est ça c'est ça toute la journée peut-être pas mais presque bon bah écoute merci de m'avoir accordé du temps ah bah merci à toi de me proposer de passer rapidement sur ta chaîne faire un petit coucou un petit coucou un petit coucou petit quoi quoi le coucou le quoi quoi des coucous le quoi quoi des coucous ça veut rien dire parce que les gens ils vont penser qu'il y a un canard et un coucou du coup c'est bien parce que je pense les trois quarts des gens qui regardent mes interviews ils regardent jamais jusqu'à la fin donc à la fin ça part toujours en couille voilà donc on peut dire toi là t'as pas regardé jusqu'à la fin t'es qu'un connard espèce de roux roux t'es pas roux non t'es pas roux non je ne suis pas roux je suis mal coiffé mais je ne suis pas roux je vois pas le rapport faut pas chercher bon bah écoutez les amis merci d'avoir regardé pour toi qui as regardé jusqu'à la fin merci d'avoir écouté tu n'es pas roux tu n'es pas roux félicitations en fait le pire ça serait un mec roux regarde jusqu'au bout en fait c'est le seul c'est le seul mais le pire c'est que personnellement j'ai rien contre les roux donc j'ai bien aimé Harry Potter sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission un bijou comme tu as le rancé ce que te montre c'est le temps et là on va mettre la fin et là on va mettre la fin Sous-titrage ST' 501